alors des questions vous avez tout compris bien saisi et nous saluons les frères et sœurs qui sont chez eux alors qui sont ceux qui sont venus pour la première fois et qui n'étaient pas là avant hier ni hier pourquoi c'est à cause du travail d'accord à la maison d'accord d'accord tu es d'accord ok il y a une autre main là à cause des enfants ok d'accord au travail ok d'accord comment madame ouais elle est venue de l'omé elle est où à strasbourg elle sera sur paris ok d'accord ça nous manque le togo d'accord je crois que c'est la dernière avant dernière est ce que vous avez demandé là voilà c'est bon donc vous partez ce soir ok donc freddy a eu son appel à freddy il est où ah c'est bon on t'a appelé ah c'est pas toi qu'on a appelé on m'a dit qu'on t'a appelé par rapport au travail ah oui mais il aurait fallu que je suis des enseignements pour que le seigneur ouvre cette porte voire adieu par rendez-vous demain ok waouh vous avez vous avez quand même pu bien travailler à la maison ses enseignements tout ça et bien pris les notes c'est bon il n'y a pas de questions alors ouais on va te donner le micro mais des questions relatives à l'enseignement de cette semaine en fait j'ai regardé un peu à la maison et aussi simple que ça pendant que je me coiffais j'ai eu hébreu 5 verset 12 et quand je suis allé regarder en fait la façon dont j'ai compris c'est que il nous fallait de l'enseignement là où on était déjà grand on avait encore besoin de lait alors qu'en réalité ce qu'il nous faut c'est de la nourriture solide donc j'ai compris ça comme ça est ce la bonne interprétation ou pas oui il faut de la nourriture solide effectivement l'auteur disait vous qui êtes conversé depuis des années vous avez encore besoin du lait donc vous êtes devenu paresseux à écouter littéralement et donc il faut effectivement de la nourriture solide parce qu'on ne peut pas se contenter de le programme de réveil c'est bien c'est pour tout le monde tout ça on prie les gens viennent ouais je suis malade tout ça ok mais il faut qu'il ait l'enseignement voilà donc on va profiter en même temps pour éteindre les portables s'il vous plaît c'est bon ah quelle gloire à Dieu enfin mettez sous mode enfin sur mode avion pour ceux qui lisent leur bible avec l'or sur leur portable oui une question quelque part là bas alors comme je disais par un frère hier c'est pas pour vous embêter mais profiter de poser des questions vraiment pendant qu'on est là tous ensemble parce que savez quand on part on enseigne pendant deux heures quand on prêche ou on enseigne pendant une heure ça correspond à huit heures de travail et ça il faut le savoir et enseigner deux heures c'est 16 heures de travail travail normal donc c'est beaucoup beaucoup de force qui sortent comme cette femme qui avait saisi le seigneur et qui avait saisi le point de sa robe et le seigneur a dit une force était sortie de lui donc on est après épuisé pour pas vous imaginer donc si on vient encore à la fin poser des questions ça vous ne trouverez pas dans d'autres écoles de formation parce que les enseignants ils finissent ils partent donc c'est beaucoup de fatigue donc vraiment c'est ici qu'il faut poser des questions parce que beaucoup l'ont fait avant hier hier et c'est pas propre c'est pas correct donc faut qu'on s'organise Amen juste pour nous épargner parce qu'on a aussi besoin de d'avoir d'être en bonne santé oui moi ma question est ceci âge de remplacement de Jésus Christ le premier préfiguration en tant qu'agneau l'âge du remplacement oui oui en tant qu'agneau première préfiguration le deuxième c'est Abel bon la première Dieu a pardonné Adam et Ève ils ont couvert la peau mais pour Abel qui était tué par son frère Caïn est-ce que Dieu l'a pardonné ? Caïn ? oui non parce que Caïn c'est pas un Jean 3 on va prendre un Jean chapitre 3 verset 12 enfin c'est pas que Dieu a gardé rancune rancœur contre Caïn pas du tout Dieu n'a pas de haine mais Caïn n'a pas pu bénéficier de la grâce du Seigneur premièrement parce qu'on nous dit qu'il s'éloigna de Dieu d'accord il s'est éloigné littéralement de la face de Dieu de la présence de Dieu pour s'installer dans la terre de Nod Nod signifie égarément donc de manière délibérée Caïn a choisi l'égarément donc on peut pas bénéficier de la grâce du Seigneur si on s'en est éloigné si on s'éloigne de lui et puis dans 1 Jean 3 verset 12 logiquement on nous dit que ses oeuvres étaient mauvaises et qu'il était du mauvais littéralement parce que dans les autres versions on avait mis du malin mais en fait le mot exact c'est mauvais ou méchant donc il était du mauvais donc il était le fils de Satan et pas suite à la relation intime que Ève aurait eu avec le serpent selon certains mais il était de la semence quand même de Satan donc il était né pour être pris et détruit comme Judas c'est bon d'accord c'est 1 Jean 3 verset 12 hein ? oui ok je voulais savoir s'il y avait une différence entre la fin des temps et la fin du monde très bonne question et la fin de temps et la fin du monde c'est la même chose et pourquoi ? parce que en 587-86 avant Jésus Christ comme on l'a vu lors de l'enseignement sur la prophétie sur le dernier jour donc nous sommes au 6ème siècle avant Jésus Christ le roi Nébuchadnezzar roi de Babylone arrive à Jérusalem il va l'assiéger pendant 3 ans et ensuite une brèche va être faite il va détruire les murailles incendier le temple détruire le temple et Jérusalem va être donc les enfants de Judas transportés pour la plupart à Babylone et c'est à partir de cette époque de cette date que les temps des nations ont commencé c'est à dire Jérusalem était livrée aux nations d'accord ? et alors qu'avant aucune nation ne pouvait détruire Jérusalem parce qu'il y avait la gloire de Dieu en son sein il y avait la shekinah dans le temple qui protégeait cette nation et il y avait la présence de Dieu en le temple était synonyme de la théocratie c'est à dire le gouvernement de Dieu le gouvernement divin sur terre donc personne ne pouvait détruire cette nation et donc Jérusalem était une ville fortifiée et une ville imprenable parce que Yahweh était son protecteur d'accord ? donc maintenant à cause du péché le temple va être souillé déjà sous Manassé notamment parce qu'il va Manassé bien sûr sacrifier son fils son fils est né son premier né à Moloch et il va bâtir dans le temple dans cet édifice des statues des hôtels de Baal et il va introduire une statue d'Astarte ou d'Achéra 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 et il va même n'est-ce pas introduire un culte orgiarque donc il y avait des orgies tout ça entre femmes entre hommes donc du n'importe quoi homme avec homme femme avec femme donc Dieu longtemps après Manassé il va amener Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 8 et 9 surtout le chapitre 8 il l'amène dans le temple il lui montre les figures d'animaux sur les murs des anciens qui adoraient le soleil et les femmes qui pleuraient amusent donc c'était n'importe quoi le temple était souillé donc la chékinah dans le chapitre 11 chapitre 9 c'est le jugement chapitre 10 pareil chapitre 11 la gloire quitte ce lieu cet édifice et aussi la ville de Jérusalem et là c'était la fin de la théocratie Jérusalem et Babylone étaient arrivées hop détruire Jérusalem là c'est l'étang des nations Jérusalem Judas était livré aux nations c'était le temps vraiment des nations et maintenant nous sommes présentement dans les temps des nations et en même temps nous sommes dans les derniers jours parce que comme vous l'avez compris les derniers jours on commençait avec la naissance de l'église d'accord et nous nous approchons effectivement de la fin de temps c'est à dire la fin de temps de nations et le mot temps c'est juste une parenthèse pour que vous compreniez un peu alors le mot temps ici là c'est dans le grec quand on parle de temps de nations c'est vraiment un rapport avec un sablier vous savez le sablier là donc il y a la notion d'écoulement du temps et jusqu'à ce que la coupe soit pleine voire déborde et là le Seigneur va mettre fin au temps des nations donc le temps des nations vont s'achever avec le retour visible de Yeshua quand il va détruire la statue de le nomoconosaure vous vous rappelez la pierre de Daniel chapitre 2 et donc c'est la fin de temps donc lorsque Yeshua reviendra ou encore la fin du monde ou l'achèvement de l'âge du règne du péché voilà c'est bon c'est rentré c'est parfait voire adieu quand même parce que ah les némis n'aiment pas ces enseignements ah non il amène les assemblées à parler d'argent 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 cotiser l'argent on va construire l'église oui ils sont encore à ce niveau là mes amis à l'époque de Salomon cotiser on a un million on va construire la maison de Dieu on va construire une église en forme de gâteau vous avez vu ça c'est le monde à l'envers c'est pas possible quoi voilà que Dieu nous aide c'est le temps de préparer l'église à l'enlèvement donc il faut les enseignements merci c'est pas encore juste une parenthèse c'est pas encore c'est pas le temps d'aller ça y est on va imposer les mains à tous azimuts dans la rue pour guérir les gens c'est pas ça ils n'ont pas imposé les mains n'importe comment pour aller guérir les gens les gens ils cherchaient la guérison ils cherchaient le Seigneur Élisée avait l'homme était l'homme le plus onctionné de l'époque un seul lépreux était guéri pourtant il y en avait plein le Seigneur dit en Israël voilà les gens ils courent après les dons au lieu de chercher le donateur ils n'ont pas compris parce qu'ils sont dans le raisonnement ils vont se faire imposer les mains ils vont recevoir des démons et puis après ils vont venir pour qu'on les enlève non non on ne les avait pas comme ça Amen vous allez jeûner trois jours à sec d'abord et là là après on pourra prier il faut l'enseignement c'est important voilà ma soeur oui moi j'ai une question par rapport à hier vous avez parlé les pardons d'Adam et Ève d'y a pardonné Adam et Ève et il y a une conséquence après lorsqu'on pêche il y a la conséquence et lorsque il dit pardon la conséquence n'est pas pardonnée en fait en fait la poète Paul dit dans Romain chapitre 6 lorsque vous étiez dans le monde quelle vie meniez-vous donc en gros la vie dont vous rougissez aujourd'hui donc vous avez honte il parle aux Romains qui étaient convertis dont le péché était pardonné mais malgré cela bien sûr il y a certaines conséquences je prends un exemple quelqu'un prend il va prendre un véhicule voler un véhicule il va faire un accident tac on lui impute les deux jambes la personne se convertit Dieu lui pardonne on est d'accord mais les deux jambes ne vont pas repousser tu vois ce que je veux dire donc le pardon implique la restitution ce qu'un homme aura semé il le moissonnera donc tu pêches volontairement parce que volontairement après avoir reçu la connaissance il n'y a plus de pardon de sacrifice de péché donc tu demandes pardon Dieu te pardonne mais comme il est juste le pardon que Dieu t'accorde n'exclut pas les conséquences et donc la génération subisse vont subir et pour les livres d'Ézéchiel il dit que l'âme du père et du fils lui appartient le fils ne mourra pas pour les péchés de son père effectivement pour la génération l'âme qui pêche c'est celle qui mourra c'est ce que Dieu dit effectivement dans Ézéchiel nous sommes d'accord et ça veut dire quoi Adam a péché il est mort on est d'accord donc l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra le fils ne portera pas la peine du péché de son père mais tu t'es arrêté seulement ce passage mais le même Dieu dans ce même passage dit si le fils n'imite pas les oeuvres de son père c'est écrit non ? oui dans ce même passage oui Ézéchiel 18 oui voilà tu veux qu'on le lise ou c'est bon ? oui c'est bon ok donc il dit bien si le fils ne mange pas sur les montagnes comme son père s'il n'adore pas les divinités tout ça comme son père et bien l'âme de son père qui a péché c'est son âme qui mourra mais si le fils imite les oeuvres de son père et bien il subira les mêmes conséquences que le péché que son père et dans ce cas là ça va ça rejoint le passage de Lamentation 5 où il est dit que verset 7 nos pères ont péché ils ne sont plus et c'est nous qui portons la peine de leur péché voilà merci d'accord et il dit le Seigneur dans l'Exode 20 il punit l'iniquité de père jusqu'à la 3ème et la 4ème génération voilà une autre question oui je voudrais simplement savoir s'il y a un sens particulier à comprendre dans l'acte de Noé lorsqu'il a libéré d'abord le corbeau avant de libérer la colombe oui bien sûr tout à fait le Seigneur dit dans Jean chapitre 10 il dit tous ceux qui sont venus à moi ce sont les brigands les brigands ils viennent toujours à l'avance ils sont toujours là avant les faux les vrais viennent après donc amen et ça c'est vrai parce que le corbeau est un animal impur dans les écritures et c'est lui qui a été envoyé en premier et quand il est parti pour évangéliser il n'a ramené grand chose il n'a pas grand chose donc oui oui et si tu me dis est-ce que tu le savais je te dirais non c'est pour vous dire que ce n'est pas moi qui enseigne quelqu'un d'autre oui ici je voudrais seulement compléter pour le corbeau le micro je voudrais compléter pour le corbeau le corbeau est un animal impur néanmoins le Seigneur l'a utilisé pour nourrir Élie effectivement c'est comme dans Ecclesiastes chapitre 2 Ecclesiastes 2 26 Dieu dit il va permettre aux païens aux inconvertis d'amasser pour nourrir les personnes que Dieu agrée donc c'est normal on acclame le Seigneur Dieu est bon tout est dans la Bible allez vérifier il y a un frère qui vérifie vérifier tu peux lire Ecclesiastes 2 26 ça c'est le verset que j'ai retenu il y a peut-être 25 ans 26 ans par là voilà c'est ça non ? vous confirmez ? tu vois le lien c'est magnifique comme passage Ecclesiastes 2 26 parce que Dieu donne à celui qui lui est agréable de la sagesse de la science et de la joie mais il donne aux pécheurs de l'occupation à recueillir et à assembler afin que cela soit donné à celui qui est agréable à Dieu voilà donc voilà pourquoi le corbeau était venu pour nourrir Élie ça c'est des versets à retenir merci j'avais une question en fait dans Genèse 8 verset 20 et Noé bâtit un hôtel à Yahweh il prit de toutes bêtes pures et tout oiseau pur et il offrit des holocaustes sur l'hôtel mais en fait Noé il avait déjà la notion de quel animal était pur et impur oui et autre chose n'allez pas maintenant dire non nous on va prendre l'argent des prostituées pour faire l'œuvre du Seigneur c'est pas ça Dieu dit qu'il ne faut pas ramener dans sa maison l'argent de chien donc voilà c'est clair il y a des inconvertis qui font leur travail normalement et puis Dieu va permettre à ce que ces gens là aussi participent soutiennent aident les personnes qu'il a agréées donc voilà et donc tu parlais de Noé est-ce que Noé avait la notion des animaux est-ce qu'il faisait la distinction entre les animaux impurs et purs oui tout à fait parce que quand on dit que Noé marcha avec Dieu c'est ça non Noé marcha avec Dieu et bien on ne peut pas marcher avec le Seigneur sans avoir reçu l'enseignement on est d'accord donc il était enseigné c'est pour cela que la loi mosaïque quand on dit que la loi a été donnée par Moïse quand j'entends des pasteurs dire oui nous payons la dîme nous exigeons le paiement de la dîme non par rapport à Moïse parce que c'est la loi mais par rapport à Abraham qui aurait selon eux vécu avant la loi mosaïque alors que c'est faux il a vécu avant la promulgation avant que la loi ne soit officiellement révélée mais la loi a toujours été là la preuve Noé a fait cette distinction n'est-ce pas par rapport aux animaux impurs et purs et voilà donc ça a toujours été là sauf qu'elle n'était pas encore révélée aux hommes voilà oui oui Noé dans l'arche il y avait des animaux qui étaient préparés pour le sacrifice tout à fait donc ils savaient il y a des animaux qui avaient été préservés exclusivement pour le sacrifice voilà tout à fait moi j'avais une question par rapport à hier quand on parlait de l'apocalypse les gentils ceux qui sont qui n'ont pas reconnu Christ ils vont devenir quoi pendant les mille ans ceux qui n'ont pas reconnu Christ reconnu Jésus Christ ok alors les gentils vous savez ce que c'est gentil donc ça donnait gentillesse ou gentil tel en français mais à la base gentil vient de ethnos ça vous le savez ça ? non ? ah bon ? vous voulez avoir une petite connaissance encore là-dessus ? ok le grec ethnos ça donne gentil ou encore nation d'accord ? son équivalent hébreu ça c'est le grec et l'hébreu c'est goyim d'accord ? goyim nation goy les goy d'accord ? et alors dans certaines bibles dans beaucoup des bibles notamment Segon ethnos qui donne ethnie ethnie nation tout ça peuple Segon a traduit ethnos par égoïm par soit nation soit païen et ça c'est pas une bonne traduction païen c'est pas une bonne traduction pourquoi ? parce que païen signifie essentiellement déjà ça vient de paysan d'accord ? campagne tout ça et païen vient de paysan et signifie aussi polythéiste d'accord ? on est d'accord ? on est voilà ? polythéiste donc quand vous entendez païen c'est tout de suite polythéiste des peuples polythéistes des peuples qui adoraient plusieurs divinités d'accord ? poly plusieurs et théiste donc voilà ça vient de Théo Théos grec le grec Théos Dieu divinité donc or tous les gentils c'est à dire toutes toutes les nations tous les peuples issus des nations n'étaient pas ou ne sont pas forcément polythéistes d'accord ? voilà donc c'est pas une bonne traduction païen et d'ailleurs païen c'est une c'est venu des années après mais vraiment longtemps longtemps après Paul longtemps après et donc c'est pour cela dans la Martin l'Osterwald ou encore la BGC c'était on a choisi comment dire gentil alors les gentils ou les peuples issus des nations qui n'ont pas reconnu Yeshua qui n'acceptent pas Yeshua ceux qui ne l'ont pas accepté hier c'est à dire avant que Christ ne s'incarne avant son incarnation ils sont morts ils sont en enfer ils attendent n'est-ce pas d'être ressuscités à la fin du temps à la fin du règne de Milan pour être jugés et jetés dans l'étang de feu ceux qui refusent Christ présentement pareil ils sont en enfer comme les autres comme ceux d'avant la grâce d'avant Christ et ils vont être aussi ressuscités à la fin du millenium du règne de Milan pour être jetés dans l'étang de feu et ceux qui vont le refuser pendant la grande tribulation et qui seront vivants lors du retour visible de Yeshua avec l'église ils constituent les boucs ou encore livrés et ils vont être séparés d'avec les brebis n'est-ce pas le blé et selon Matthieu 24 25-41 le Seigneur dit il dira à ceux qui seront à sa gauche donc à ces nations là retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges ils y seront jetés vivants ils n'auront pas connu la mort physique vivants ils vont être jetés là-dedans voilà voilà d'accord c'est bon on peut commencer l'enseignement gloire à Dieu c'est des informations comme ça dont on a besoin Marine oui tu as levé la main depuis tout à l'heure oui par rapport à l'enseignement d'hier en fait comme on avait soulevé par rapport à la nudité je voudrais savoir par rapport aux enfants par exemple qui vont à l'école les enfants chrétiens qui participent par exemple à la piscine tout ça est-ce qu'ils peuvent être affectés non je pense pas forcément ça dépend comment ils sont habillés aussi et tout ça mais bon je pense pas forcément mais si on peut éviter effectivement pourquoi pas ouais mais ça c'est la piscine ouais c'est sûr mais c'est sûr il faut voir puis je pense pas qu'ils soient nus ouais ouais c'est sûr ouais de toute façon le monde est pollué c'est sûr c'est sûr c'est sûr